bonjour les enfants bonjour à tous voyez je ne vous oublie pas même en vacances je pense à vous aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de rose du bord de la mer mais rose elle sera en forêt aujourd'hui louane et rose sont contentes car papy et mamie viennent passer trois jours à la maison papy a prévu d'aller avec les filles ramasser des champignons comme la maison de rose est en campagne et non loin d'une immense forêt pas besoin d'aller bien loin papy et mamie arrivèrent dans la soirée pour le dîner et n'eurent pas beaucoup de temps ce genre pour discuter avec les petites filles papy leur dit que le lendemain il allait falloir se lever tôt car c'est au petit matin que l'on avait le plus de chance de faire une bonne cueillette après s'être réveillé la veille et coucher surtout très tôt les filles étaient prêtes de bonheur et attendait impatiemment l'heure du départ pour la forêt ils décidèrent de prendre les vélos pour y aller arrivé à l'entrée du bois ils prirent chacun un panier en osier dans lesquels ils étalèrent un lit de feuilles mortes idéal pour que les champignons se tiennent bien jusqu'au retour à la maison alors les filles quand on cueille un champignon on ne l'arrache surtout pas comme ça il repousse très vite et on est sûr d'en retrouver à cet endroit là on le coupe au pied avec ce couteau spécial un peu incurvé et on le dépose délicatement dans le panier sur le tapis de feuilles dans le panier c'est compris oui papi allez en route dit rose ils firent quelques mètres en s'enfonçant dans la forêt et déjà trouvèrent au pied d'un arbre deux gros cèpes et bien nous avons de la chance nous allons nous régaler ce midi mais attention tous les champignons ne sont pas comestibles et ils peuvent être dangereux voire mortels alors on ne va ramasser que ceux que je connais bien je ne suis pas un expert en champignons pour ramasser tous les autres papi papi regarde j'en ai trouvé un très beau s'écria rose devant un magnifique spécimen rouge à poids blanc alors celui là rose c'est une amanite et il est très dangereux donc on n'y touche pas comme maison pour les petites bêtes de la forêt une fois les paniers bien remplis ils retournaient à la maison heureux de montrer à maman et à mamie leur putain papa aussi les félicita et leur dit que maman allait leur faire une belle poêlée avec tous leurs champignons louane et rose était très fiers de voir leur cueillette dans les assiettes et tous se régalèrent mais toute la matinée à marché avait épuisé la fillette qui partit faire une petite sieste dans sa chambre elle s'endormit très vite mais soudain elle ouvrit les yeux et sentit une odeur de sous bois et entendit les bruits de la forêt qu'elle avait entendu le matin même pendant la cueillette de champignons elle se leva et regarda autour d'elle se rendant compte qu'elle se trouvait dans une chambre très jolie avec une mignonne fenêtre en forme de coeur et de très bourris d'eau fleurie quand elle ouvrit la porte elle se retrouva nez à nez avec une petite musaraigne elle fut surprise de voir qu'elle était de la taille de ce petit animal tu te demandes sûrement où tu te trouves petite fille nous t'avons vu ce matin devant notre maison et nous te remercions de ne pas l'avoir détruite venez dire bonjour les enfants cinq petites musaraignes ne pouvait sortir un son de sa bouche elle ne parle pas maman aussi sûrement mais elle ne comprend surtout pas ce qu'elle fait là et elle est effrayée non n'est pas peur dit rose je suis juste étonné tu veux visiter notre maison demanda une des petites musaraignes avec une jolie robe rose alors suis moi la petite maison était ronde et très bien décorée ils empruntèrent un escalier en colimaçon pour descendre dans le jardin elle est très belle votre maison leur dit rose en souriant attend de voir le jardin en arrivant dehors rose se retourna et compris pourquoi madame musaraigne l'avait remercié de ne pas avoir détruit leur maison elle se trouvait devant l'énorme champignon rouge à poids blanc quand les gens qui viennent se promener en forêt et voit ce champignon c'est plus fort qu'eux ils donnent un coup de pied dedans et notre maison est détruite ce champignon est mortel pour vous humains nous nous y habitons c'est notre maison c'est pour cela que maman t'a recueilli lorsque tu t'es perdu derrière chez nous je me suis perdu mais alors où sont papy et ma soeur louane on a juste retrouvé toi mais ne t'inquiète pas tu vas les retrouver très vite pour l'instant viens nous allons jouer nous allons te montrer nos cachettes nous les musaraignes nous creusons des petites galeries pour vite nous cacher quand nous nous sentons en danger vous n'avez pas eu peur de moi demanda rose pourquoi tu n'es pas plus grande que nous rose regarda le jardin et le trouve un magnifique beaucoup plus beau que celui de maman en satel les petites musaraignes courait partout en rentrant par une entrée de galerie et en ressortant beaucoup plus loin c'était super pour un cache cache rose s'amusait beaucoup mais elle commençait à avoir très faim ça tombait bien madame musaraigne les appelait pour le goûter mais rose n'y toucha pas ce que manger cette famille la dégoûtait quand même un peu oh mon dieu je n'ai pas du tout pensé que tu ne mangeais pas la même chose que nous rose je suis désolé mais je n'ai rien d'autre dit-elle confuse mais rose sentit ses narines la chatouiller une bonne odeur de gâteau aux pommes passait sous la porte de cette jolie petite cuisine je vais rentrer leur dit-elle j'ai vraiment très faim et je crois que ma maman a fait un gâteau j'ai passé un merveilleux après-midi avec vous tous merci de m'avoir recueilli à bientôt peut-être au revoir rose reviens nous voir quand tu veux et continue de prendre soin de notre belle nature rose se réveilla dans son lit booba et fripouille à ses pieds elle n'arrivait pas à savoir si ce n'était qu'un rêve ou pas en tous les cas elle se dépêcha d'aller déguster une part de gâteau affamée qu'elle était tu sais papy je crois que je vais dire à l'école que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas beau ou bon dans la nature pour nous qu'il faut le détruire car ce qu'il ne l'est pas pour nous sert souvent aux petits animaux et aux insectes qui vivent partout autour de chez nous il faut respecter la nature parce qu'elle nous le rend bien comme en nous offrant ces délicieux champignons que nous avons mangé ce midi bravo marose je suis très fier de toi ni papy alors n'oublie jamais ce que tu viens de nous dire et partage avec tes copains à l'école pour que le pour que eux le partage avec d'autres personnes et en faisant cela peut-être qu'un jour notre planète respirera mieux et nous aussi allez mangeons ce bon gâteau maintenant avec les hommes de ton jardin et voilà les enfants l'histoire est terminée moi je vous laisse et je vous retrouve vendredi prochain à la maison cette fois bonne soirée au revoir à bientôt